Salut à tous, c'est Wix. On se retrouve aujourd'hui pour le 7Tips numéro 2. Aujourd'hui, on va parler des villages tribaux et des camps barbares. Donc là, on est sur un spawn de type Vietnam et on va du coup parler de la génération des villages tribaux et des camps barbares. Il faut savoir que quand vous lancez une map de type Pangae, quand la game se lance, il y a environ entre 30 et 40 huts qui sont générés. Ça dépend de la map. Si vous êtes sur une map de type plutôt continent et nil ou archipel, il y a un peu moins de villages tribaux qui vont pop de manière générale. Alors, comment est généré les villages tribaux ? On va déjà utiliser le filtre village tribaux pour voir où il se place. Donc là, 35 villages tribaux sur la map. Déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a qui sont assez près, d'autres qui sont assez loin, etc. Il faut savoir que le jeu ne les place pas de manière aléatoire. Il y a une règle à respecter pour le placement au début de la partie, qui est générée par la map. C'est qu'il y a au moins quatre cases de distance entre les huttes. Vous voyez ici, il y a au moins quatre cases. Et grosso modo, le jeu, pour faire simple, il trace des lignes du nord-ouest au sud-est et il essaie de placer les villages tribaux à moins de quatre cases. Il va être des fois bloqué par des montagnes, des lacs ou des placements de villes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un village tribal ne peut pas être à quatre cases d'une cité d'état ou d'un joueur. Il y aura au moins quatre cases de distance avec une cité d'état ou un joueur. Donc là, quatre cases pour ce village tribal là, quatre cases ici. Il faut savoir que dans ces quatre cases, vu que c'est tracé, comme je vous disais, en sorte de diagonale, vous ne pouvez pas avoir quatre cases sur la même ligne exactement. Vous voyez ici, par exemple, là, c'est la même ligne. C'est impossible qu'elle soit ici. Si c'est sur la même ligne, c'est forcément à cinq cases. Donc là, vous voyez que tous les villages tribaux qui sont assez proches ne sont jamais sur la même ligne, vu que ça trace en diagonale. Donc ça, c'est une notion à prendre. On ne pourrait pas trouver un village tribaux à quatre cases sur une ligne droite. Forcément vers le nord ou à cinq cases. Donc voilà, contre quatre. Après, ça dépend. Ça dépend comment la map est générée. Vous voyez, par exemple, ici, je pense que le jeu aurait peut-être voulu la mettre là, mais ce n'était pas possible. Il y a des montagnes, donc ça peut bloquer des fois. C'est pour ça que sur Archipel, vu que c'est des petites îles, c'est très compliqué d'avoir... Par exemple, s'il y a un village tribal qui tombe là, c'est impossible qu'il y en ait un autre là, en fait. C'est pour ça que sur Archipel, vous avez moins de terre. La map fait autant de carrés de longs, mais en général, moins de huttes sont générées. Pour ce qui est des camps barbares, par contre, les camps barbares, quant à eux, sont... Alors, je reviens juste sur les villages tribaux. Si vous avez le temps en solo, vous êtes un joueur de solo, vous pouvez pin vos villages tribaux. Parce que si vous faites un pin, vous savez qu'il n'y aura aucun village dans un rayon de trois cases, en fait. C'est comme si c'était un centre-ville, en fait. Et que vous ne pouvez pas, avec un truc trop long, voilà, si on met une ville, là, voilà, ça fait ces zones-là. Si là, c'est un village tribal, ça veut dire que toutes ces zones rouges, c'est impossible qu'il y ait un autre village tribal. D'accord ? C'est pareil si on se met, par exemple, sur ce pin-là. Là, ça fait un truc rouge qui s'arrête ici, en fait, juste devant ça. Vous voyez ? Donc, si vous avez le temps, essayez de pin, du coup, vos villages tribaux et vous serez si vous avez besoin de trouver plein de villages tribaux, que dans cette zone, de toute façon, là, c'est mort, il n'y a pas de... c'est impossible qu'il y ait un autre village tribal. Donc ça commencera à partir de là, en fait. Voilà. Pour les camps barbares, c'est une autre règle. Les camps barbares, en fait, eux, ils spawnent à un endroit précis des joueurs. Alors, ceux qui sont générés au début, surtout, parce que ça arrive qu'après, les villages tribaux spawnent dans la tondra. Mais les villages tribaux de début de partie, donc là, par exemple, il y en a six qui ont été générés, ils sont soit à 6 ou 7 cases des joueurs. En général, c'est plus 7 cases. Et voilà. Donc là, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cases de la capitale Cree. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases de la touza. Si on regarde le prochain village tribal, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cases pile poil. Si on regarde celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En général, c'est 7. Ça arrive que ce soit 6. On va juste essayer d'en vérifier. Là, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez ? Donc, les villages tribaux, en fait, ils spawnent à 7 cases. C'est-à-dire, imaginons que je suis en train de me balader. D'accord ? On est disons que là, je suis en FFA, je ne vois personne. Je découvre un camp barbare là. Il y a énormément de chance. Si c'est un camp barbare qui date du début de partie, que ce soit un camp barbare. Enfin, que du coup, dans un rayon de 7 cases pile poil, il y a une cité-état ou un joueur à découvrir. D'accord ? Ça veut dire aussi que, quand vous placez votre ville, qu'il y a un barbare qui spawn. Par exemple, il y a un éclaire qui spawn d'ici. Vous savez que là, vous pouvez tracer une ligne plus ou moins de 7 cases. Et là, vous avez une idée d'où peut se trouver le camp barbare. Voilà. Donc, ça peut vous aider à vos explorations. Quand vous faites, quand je vais avec les barbares, les barbares, ça représente des points d'âge d'or. Si vous tuez, du coup, ce camp barbare qui se trouve à moins de 6 cases de chez vous. Donc, enfin, ça a plus de points quand il est à moins de 6 cases. Donc, n'hésitez pas, du coup, à, comment dire, à essayer de compter ça. Parce que ça peut vous donner de, comment dire, de la vision plus facile, trouver plus facilement des points d'air. Et surtout, avoir de l'awareness sur ce qui se passe autour de chez vous. Voilà. Donc, ce sera tout pour ce petit guide. N'hésitez pas, du coup, à faire l'astuce avec les pins sur vos villages ribos. C'est très dur à faire en multijoueur parce qu'il y a le chrono, il speed un peu tout le monde. Mais si vous avez le réflexe de le faire souvent, ça peut être une astuce qui peut vous permettre de micro-gérer un peu mieux votre empire. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire YouTube. J'y répondrai comme d'habitude. Et je vous souhaite une très bonne journée et du bon civ à tous. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada